Europe 1, 6h27, en ce 11 février 2015. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. A quel février nous emmenez-vous ce matin ? Le 11 février 1945, parce que je vous emmène un 11 février, date de la clôture de la conférence de Yalta. Yalta, c'est donc effectivement une station balnéaire de Crimée, juste à côté de l'ancienne résidence impériale de Livadia. Joseph Staline a convié Franklin Roosevelt et Winston Churchill à y rejoindre pour conclure en quelque sorte la Deuxième Guerre mondiale. La défaite de l'Allemagne est proche. Cette conférence a duré une semaine pendant laquelle les dirigeants des pays vainqueurs, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique, se sont, disons-le, partagé le monde. Du point de vue des anglo-saxons, il s'agissait aussi et peut-être surtout de freiner l'expansion soviétique qui commence à les inquiéter beaucoup. Mais alors précisément, qu'est-ce qu'on a décidé à Yalta ? On décide d'abord que l'Union soviétique doit entrer en guerre contre le Japon. Dans les faits, cette décision pèsera assez peu puisque les Japonais vont capituler bientôt, vous savez, à cause des attaques atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. On a posé également les bases de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, avec un noyau dur composé des trois puissances de Yalta, auxquelles on prévoit d'ajouter la Chine et la France. Ce qui constituera le Conseil de sécurité. Pourquoi la France n'a-t-elle pas été représentée à Yalta, Franck ? Parce que Roosevelt n'a pas voulu inviter le général de Gaulle, dont il se méfiait beaucoup. Il avait peur que de Gaulle ne complique les négociations. Ce qui ne veut pas dire que la France ait été oubliée au démembrement de l'Allemagne. Il est décidé qu'elle sera partagée en quatre zones. Une zone soviétique à l'est, une britannique au nord-ouest, une américaine au sud et puis une zone française tout à fait à l'ouest. Donc en clair, les alliés se partagent le gâteau. Exactement. Mais deux camps, deux blocs se dessinent déjà, l'est et l'ouest. On va bientôt entrer dans la guerre froide. Mais ça, n'est-ce pas ? C'est une autre histoire. Évidemment. L'histoire qu'on retrouve à 14h avec vous, Franck, pour parler de quoi ce matin ? On évoquera aujourd'hui la figure extraordinaire du général MacArthur, le seul soldat américain qui jamais ait osé s'opposer frontalement à un président des États-Unis. Ça va être passionnant, comme d'habitude, au cœur de l'histoire. C'est à 14h. A tout à l'heure, Franck Ferrand. Bonne journée.